Fin 2017, une nouvelle ligne ferroviaire va relier Montpellier à Nîmes. C'est le CNM, le contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier. À quoi va servir cette ligne nouvelle ? Les liaisons ferroviaires seront plus fluides grâce à une répartition des trafics sur deux lignes au lieu d'une. Le CNM sera la première ligne à grande vitesse mixte en France, train de voyageurs et train de marchandises. Davantage de TER emprunteront la ligne actuelle qui sera libérée d'une partie des TGV et des trains de fret. Les TGV y circuleront plus vite que sur la ligne existante, ce qui mettra Paris à moins de 3 heures de Montpellier pour les voyageurs. Sa construction mobilise des milliers d'emplois, directs et indirects, et va générer des retombées économiques importantes pour le Languedoc-Roussillon. Mais avant que les trains circulent, il faut réaliser la ligne. Ça, c'est la mission d'Ocvia. Depuis juin 2012, Ocvia est le maître d'ouvrage de cette ligne nouvelle pour le compte de son client, Réseau Ferré de France. Ocvia a été créé par un groupe d'acteurs industriels et financiers de renommée internationale, tous spécialisés dans les projets d'infrastructure. Ses missions, financer, concevoir, construire et entretenir la ligne nouvelle. Comment ? Grâce à un partenariat public-privé de 25 ans et à trois sociétés créées spécifiquement pilotage du projet, conception et construction de la ligne, maintenance. Et combien va coûter cette ligne nouvelle ? Avec les deux gares prévues sur le tracé et les travaux de jonction et de modernisation du réseau existant, le CNM représente un investissement total de 2,3 milliards d'euros assurés par l'Europe, l'État, la région Languedoc-Roussillon, le département du Gard, Montpellier Agglomération, Nîmes Métropole et Réseau Ferré de France. Le contrat de partenariat d'Ocvia ne concerne que la ligne et les raccordements pour un montant de 1,8 milliard d'euros financés par les actionnaires d'Ocvia, les subventions publiques et des prêts bancaires. En contrepartie, RFF versera un loyer à Ocvia à compter de la mise à disposition de la ligne. La réalisation démarre, place à la construction durable. Depuis l'entrée en vigueur du contrat de partenariat et jusqu'à fin 2013, une première phase du projet a été consacrée aux études et aux procédures administratives, finalisation des acquisitions foncières, diagnostiques et fouilles archéologiques, études hydrauliques, recensement des espèces faune et flore et définition des mesures compensatoires, déviation des réseaux eau, gaz, électricité, mise au point de l'avant-projet détaillé. Depuis fin 2013, le chantier de génie civil a commencé sur l'ensemble du tracé pour construire la plateforme de la future ligne. Au programme, terrassement, ouvrages d'art et ouvrages de rétablissement. L'essentiel de la ligne est réalisé en remblai. La ligne compte 11 viaducs, une tranchée et 177 ouvrages d'art construits pour garantir la bonne circulation des hommes, des animaux et de l'eau. Parmi ces ouvrages, les plus remarquables seront la tranchée de Manduelle, le viaduc sur le Vidourle ou encore le viaduc d'Ulaise. A partir de fin 2015, les travaux d'équipement ferroviaire démarreront avec la pose des voies, des caténaires, de la signalisation et la mise en place des systèmes de télécommunication. Fin 2017, après une phase d'essai, la ligne sera mise à la disposition de RFF. Écoute, respect et transparence sont les garants du succès de ce projet. Ocvia s'engage à informer de façon permanente les acteurs des territoires traversés. Sous-titrage Société Radio-Canada